Le thème de Chanukah Le thème de Chanukah Le thème de Chanukah Les bougies de Shabbat Et les bougies de Chanukah Sur quoi se base l'Agmara Pour affirmer cette chose là Sur un passouk dans Michelet Qui dit La mitzvah du nerf La mitzvah d'allumer la bougie Avant Shabbat et avant Chanukah Permet d'introduire chez soi Le or Torah La lumière de la Torah Donc voilà Grâce à l'allumage Du nerf De Chanukah De Shabbat Les nerfs de Shabbat Et bien on méritera Torah or Le or de la Torah Cet enseignement Suscite Plusieurs étonnements Premièrement On sait que Quand Akkadosh Baruch Hu Donne récompense C'est toujours Mida Mesure pour mesure Il y a un rapport De cause à effet Entre la bonne action Et la récompense Il faudrait essayer De comprendre Quel est le rapport Entre l'allumage D'une bougie Pour Shabbat Pour Chanukah Et ce salaire Extraordinaire D'avoir des enfants Talmidé Chachamim On sait qu'en général Les mamans prient En mettant Les mains sur les yeux Après avoir allumé Les bougies Elles prient pour leur mari Elles prient pour leurs enfants C'est vrai Mais a priori La Gemara ne parle pas De cette prière La Gemara nous dit Que tout simplement Le fait d'allumer Les nerfs de Shabbat Et les nerfs de Chanukah En soi C'est ce qui est porteur D'un tel mérite Question Pourquoi Et comment Deuxième question C'est On va s'arrêter Sur le terme Employé par la Gemara Haragil Bener Celui qui a l'habitude D'allumer la bougie Quand on dit Qu'il s'agit d'habitude On a l'impression Que C'est facultatif Ce n'est pas obligatoire Si tu as l'habitude D'allumer la bougie C'est bien Ben Torah des enfants Mais on sait Que les nerfs de Shabbat Ou les nerfs de Chanukah C'est une obligation Preuve Il est écrit Dans la Halakha Que même si Quelqu'un Malheureusement Se trouve En dessous du seuil De pauvreté Et qui Qui n'a même pas D'argent Pour s'acheter De l'huile Pour allumer Les bougies de Chanukah Et bien Qu'est-ce qu'il va devoir faire Il va devoir emprunter Ou même Vendre Son manteau Pour obtenir Les fonds nécessaires Pour s'acheter Nerot Chanukah Ça veut dire Que c'est une obligation C'est un impératif C'est pas facultatif Ou bien Par exemple Pour les nerfs de Shabbat Si quelqu'un N'a qu'une seule bougie Où il allume avec ça Ner Shabbat Ou ner Hanukkah Quelle est la priorité Hein Shabbat Pourquoi Shabbat Bien Ce qui est plus fréquent Pour Shabbat C'est toutes les semaines Vous dites Tadir Eschenotadir Tadir Kodem Cette notion De régularité De fréquence Elle n'agit que par rapport A la chronologie C'est à dire Quelle mitzvah Je vais faire en premier Je vais faire celle Qui est plus régulière Avant celle Qui est irrégulière Mais pas au niveau Du choix entre deux La primauté N'est pas donnée Forcément A ce qui est à dire Et donnée A ce qui est plus important Alors de ce fait La question Quoi A quoi on doit donner La priorité Justement la primauté Est-ce que c'est Nerot Shabbat Ou ner Hanukkah L'agmaradik C'est ner Shabbat Pourquoi ? Parce que ner Hanukkah C'est pour Pir Sumenissa La publication du miracle Tandis que les nerots de Shabbat Pourquoi on les allume ? Shalom Bayit Shalom Bayit Et Shalom Bayit C'est plus important que Pir Sumenissa En quoi les nerots de Shabbat C'est Shalom Bayit Ça s'appelle Shalom Bayit C'est ça ? Vivre dans le Shalom C'est vivre dans la sécurité Dans la sérénité La tranquillité Lorsqu'on n'est pas bien dans sa peau On n'est pas en paix Lorsqu'on risque de se cogner De se heurter à droite et à gauche Parce qu'on ne voit pas Parce qu'on est dans l'obscurité Eh ben c'est pas du Shalom Mais également au niveau Du couple Lorsqu'on n'est pas bien On n'est pas dans la lumière On n'est pas dans le Dans le confort Alors on est un peu nerveux Et quand on est nerveux Alors on cherche un coupable On cherche une victime Alors la première qui tombe entre les mains C'est la proie C'était le Pouching Bol Alors on nous dit non Il faut allumer la lumière avant Shabbat Pour être sûr Qu'on passerait un Shabbat Dans la sérénité Dans la tranquillité Le Shalom Bayit Ça prime Sur le Pirsoumé Nissa D'ailleurs on raconte Que le Chafetz Rahim Alava Shalom Qui a écrit le livre du Mishnaboura Le livre de Alaha Lorsqu'un jour Il devait allumer La bougie de Hanouka Et son élève était là avec lui Et le Chafetz Rahim Il lui dit On ne va pas allumer tout de suite La nuit était pourtant déjà tombée Il attend une heure Deux heures Trois heures Et ce n'est que lorsque Son épouse La Rabbanite La femme du Chafetz Rahim Est arrivée Qu'il s'est levé Pour aller allumer L'élève lui a dit Après Rabbi Mais vous avez écrit Dans le Mishnaboura Qu'il faut allumer En temps et en heure Il lui a dit C'est vrai Mais il lui a cité Cet Alaha Et il lui dit Tu es entre le Shalom Bahit Et le Pirsouménissa Quelle est la valeur Première Primordiale Shalom Bahit Donc Si les Nerots Hanouka Et Nerots Shabbat Sont obligatoires Pourquoi est-ce que La Gemara A employé le terme Haragil Bener Celui qui a l'habitude D'accomplir Cette mitzvah D'allumer le nerf Mais ce n'est pas Une coutume Facultative C'est une obligation Le terme Qui aurait été plus approprié C'est celui Que la Gemara Elle-même Emploie plus tard En disant par exemple Celui qui est vigilant En matière de mitzvah De tzitzit Méritera Qu'Hachem lui offre De beaux vêtements Il aura de beaux vêtements Celui qui fait attention D'accomplir convenablement La mitzvah D'Amzouza Méritera d'avoir Un bel appartement Où il y aura Plusieurs portes Où il pourra Accomplir la mitzvah De Mezouza Si Il est Zahir Bekidush Ayom Il fait attention A accomplir convenablement La mitzvah Du Kiddush Zoché Oumemale Garveyayin Aqshbochou Lui donnera Des tonneaux De vin Ça veut dire Qu'il aura Du vin En abondance S'il y a des amateurs Vous connaissez maintenant Le secret En tout cas Moi j'ai cherché Qu'est-ce qu'on faisait Pour avoir une belle voiture Je n'ai pas trouvé Mais La Gemara En tout cas Nous dit A Zahir Celui qui fait attention A accomplir convenablement La mitzvah Pourquoi spécialement A propos de Ner Shabbat Et Ner Hanouka Elle a parlé de Ragil De quelqu'un Qui s'y habitue Mais Attendez Ce n'est pas Facultatif Et en plus On a l'impression Qu'on peut s'y habituer Dans le sens Où on peut faire ça Tout le temps Celui qui a l'habitude De faire Mais Ce n'est pas Quelque chose Qu'on peut faire Plus d'une fois Par semaine Pour les Nerots Shabbat Ou plus d'une fois Par an Pour les Nerots Hanouka De ce fait Ce terme Haragil Est complètement Inapproprié A priori Donc il faut comprendre Quel est le sens De cette rédaction De la Guémara Deuxième interrogation Dans la Tfilah Dans la prière De Hanouka On intercale Un récital Bien précis C'est un remerciement Adressé à Dieu Une louange Que l'on fait Au travers De Modim En Modim On dit On remercie Pour tous ces miracles Qu'il a réalisé En faveur de nos ancêtres Et on détaille On raconte l'histoire B'yem Atatyaou B'nyohanan Kohen G'dol Chashmona I U B'nav K'Sha'am D'alem M'alchot Yvonne Arshah Al amecha Yisrael L'shakecham Tauratika U'lau O'vira M'chuker Etzonecha V'ata Berahamecha Harabim Amadta L'ahem Ba'yitzaratam Ravta Et Rivam D'net Et D'innam N'akam T'net N'kmatam M'as S'erta Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu ? Hachem, tu as fait pour nous, en notre faveur, tant de prodiges. Voici les miracles. Masarta G'iborim B'yat Chalashim Tu as transmis les forts, les puissants entre les mains des faibles. Rabim B'yad M'at Les nombreux Entre les mains des peu nombreux. Ensuite R'eshaim B'yat Tzadikim Les mécréants Les impis Entre les mains des Tzadikim Des justes Des pieux. T'me'im B'yat T'horim Les impurs Entre les mains des purs Zedim B'yad Droske Tora T'erra C'est R'eshaim Entre les mains de ceux qui étudiaient la Torah Qui s'y investissaient dedans. Quand on parle de Al-Anissim On veut mettre en relief le miracle Donc on met en contraste les éléments qui sont réellement opposés pour mettre en relief le caractère du miracle du Ness. Normalement, selon la nature habituelle, ce sont les forts qui gagnent, les faibles, les nombreux qui vont vaincre les peu nombreux. Ça s'est produit différemment dans l'histoire de Chanukah. C'est pourquoi on dit à Kadosh Mahorou Ça c'est un Ness que tu nous as fait. Ma Sardagiborim B'yat Halashim Rabim B'yad Mais c'est la suite Qui m'intéresse. Rechaim B'yat Tzadikim Les rechaim entre les mains des Tzadikim Où est le Ness ? A priori, on ne mesure pas le caractère du miracle dans cet effet, dans ce phénomène. Qu'un racha tombe entre les mains d'un Tzadik, c'est un Ness. Il n'y a pas de raison qu'un racha soit plus fort que le Tzadik, que l'inverse. Qu'un Tame plus fort que le Tahor. Alors, où est la notion de Al-Anissim dans ces dernières phrases ? Vous allez me dire, oui, mais en général, les rechaim sont forts, sont musclés. Les Tzadikim, ils sont là à étudier la Torah tout le temps. Ils n'ont pas le temps de faire de l'athlétisme. C'est vrai, mais on l'a déjà dit. G'iborim B'yat Halashim Tu as transmis l'effort entre les mains des faibles. Donc si c'est pour dire que les Tzadikim sont faibles, on l'a déjà dit. Donc c'est une répétition, c'est une redondance. Il faut comprendre qu'est-ce que les Hachamim ont voulu véhiculer comme message au travers de ce contraste. Encore une réflexion. Dans le Sefer Bereshit, on connaît tous le Passouk. Ve'a aretz haïtat tohu vavohu ve'hochech halpenetehom. Tohu vavohu ve'hochech halpenetehom. Ces quatre notions font allusion à quatre exils que va subir Israël. et hochech l'obscurité fait allusion précisément au Malchout Yavan le royaume grec auquel Israël fut soumis pendant 52 ans. Pendant 52 ans Am Israël a subi cet exil Galout Yavan. Et pourquoi est-ce que ça se traduit par hochech ? Quel a été le hochech en question ? Il s'agit d'un hochech d'une obscurité d'ordre spirituel. Les grecs ont exigé d'Ebni Israël d'inscrire sur des cornes de bœuf qu'ils renient Dieu qu'ils n'ont pas de part en la divinité. C'est ça ce qu'ont exigé les Yévanim d'écrire sur des cornes de taureau voilà nous juifs nous sous-signons que nous n'avons pas de part en la divinité c'est-à-dire renier l'existence de Dieu. Alors si c'est ce qu'ont voulu les Yévanim pourquoi ils ont choisi des cornes de bœuf des cornes de taureau ? Aujourd'hui vous voyez la publicité quand on veut vous vendre un produit. A Oda A Oda vous voyez ses affiches partout pour que vous ne passiez pas à côté et ce n'est pas des petites affiches c'est 3 mètres sur 5 mètres. Là les Yévanim demandent d'écrire sur des petites cornes de bœuf mais qui va les lire là-bas ? C'est illisible c'est invisible qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs là ? Ils ont également exigé d'enfreindre trois mitzvot la mitzvah de Shabbat ils ont interdit l'observance du Shabbat interdit la sanctification du Roche Chodesh qui douche à Chodesh et ils ont interdit également l'application de la mitzvah de Mila d'ailleurs le Mismor que nous chantons à Chanukah Mismor Shir Chanukah Tabait les David Mismor Shir Chanukah Mismor ça commence par même c'est Mila Shir ça commence par Shin Shabbat Chanukah ça commence par Chodesh ces trois mitzvot même Shin Cheth les trois mitzvot qui ont voulu annuler les Yévanim également ça fait appel à la notion Dieu de l'huile parce que même Shin Cheth en araméen c'est Meshach Meshach c'est l'huile ça fait également mention de la notion de Mashiach puisque Mashiach il sort de Ben David Mismor Shir Chanukah Tabait et David c'est de Ben David qu'il sort et qui a été Oua Mashiach et également Sameach à Chanukah il faut se réjouir il faut être heureux de savoir qu'Hakadosh Baruch nous a protégés préservés donc ces trois mitzvot ont été la cible principale des Yévanim question pourquoi spécialement ces trois mitzvot il y en a 613 pour expliquer ce Inyan nous allons nous arrêter sur une réflexion on va développer une idée puis Ben Zrat Hashem elle nous permettra d'éclairer le sujet de comprendre la réponse à toutes ces interrogations on a parlé du du bœuf du taureau qui a servi pour exiger des Bnei Israël que les Grecs imposent aux Bnei Israël de renier Dieu et on s'est posé la question pourquoi ils ont choisi le bœuf est-ce que ça vous rappelle quelque chose le bœuf le chor oui ou bien j'ai entendu encore autre chose bien yes alors on a les deux notions en effet c'est vrai que ça rappelle Yosef Bechor Choro Hadarlo Ve Karnere M Karnav Yosef a été comparé au bœuf au moment où Moshé Rabbeinu ça je le dis juste en parenthèse parce que vous avez dit juste une parenthèse lorsque Moshé Rabbeinu avait eu la mission de faire sortir les Bnei Israël d'Egypte il s'est souvenu de ce serment que le Bnei Israël avait prêté envers Yosef en disant qu'on ne sortirait pas d'ici sans prendre avec nous le cercueil de Yosef le problème c'est qu'il était introuvable Moshé Rabbeinu pendant trois jours et trois nuits il le cherche il y a une femme qui était encore survivante depuis cette époque elle s'appelait Serah Bat Asher qui va dévoiler à Moshé Rabbeinu l'emplacement précis du cercueil de Yosef et lui dit tu sais tu ne trouveras nulle part il est plongé dans le Nil les Égyptiens sachant que les juifs ne pourraient pas sortir d'Egypte sans respecter leur serment sans Yosef et bien ils resteraient prisonniers ici ad vitam aeternam ils ont donc fait disparaître le cercueil de Yosef ils l'ont mis dans un coffret en métal ils l'ont plongé dans le Nil ils ont essayé finish Moshé Rabbeinu a écrit sur un petit parchemin allez chor monte le bœuf et derrière parchemin il a écrit le nom d'Akkadosh Baruch et c'est comme ça que le cercueil de Yosef va flotter et à la surface Moshé Rabbeinu le récupère mais Moshé était accompagné d'un jeune enfant qui s'appelait Miha Miha c'était si on peut dire ainsi le fils adoptif de Moshé Rabbeinu celui que Moshé Rabbeinu avait fait sortir des murs parce qu'il avait été encastré à la place d'une brique par les égyptiens quand les juifs n'arrivaient pas à assumer le quota de briques qu'ils exigeaient d'eux et bien ils prenaient leurs enfants qu'ils plaquaient dans les murs cet enfant Mika était toujours avec Moshé il a récupéré ce parchemin ou cette plaque au moment où les malheureusement l'Ebni Israël avait demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or il a jeté l'or dans le feu et à côté de cela Miha a jeté cette plaque où il y avait écrit Al-Echor monte le bœuf c'est comme ça que le veau d'or est né ça c'est un midrash mais celui que je voudrais évoquer maintenant c'est tout autre chose donc je ferme la parenthèse comment se fait-il que l'Ebni Israël en sortant d'Egypte ont fabriqué un veau d'or qu'ils ont idolâtré ça faisait à peine même pas trois mois qu'ils étaient sortis qu'ils étaient sortis d'Egypte accompagnés de tant de miracles les dix plaies qu'ont subi les égyptiens en leur faveur en faveur d'Ebni Israël pour qu'ils puissent sortir d'Egypte on raconte tout ça dans la Gada de Pessar ils traversent la mer rouge à pied sec derrière eux les égyptiens qui passent se font noyer par les murailles d'eau et ils ont vu ça de leurs propres yeux ils ont chanté Asyachir Moshe au Nisraël ils sont dans le désert la manne tombe du ciel les nuées de gloire les enveloppent les protègent Akadosh Baruch leur envoie de l'eau au travers de ce rocher miraculeusement est-ce possible de fabriquer un veau d'or et de dire El Ohecha Israël voici ton dieu Israël incroyable comment comprendre Le Midrash que Ramban cite dit qu'au moment où Akadosh Baruch est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah au Bnei Israël il est descendu accompagné de son char le char céleste la Merkava le Kisea Kavod le trône de gloire mais le prophète Ihezkel nous décrit ce trône en disant que tout autour dans les quatre points cardinaux du Kisea Kavod se trouvent gravées quatre images il y a la forme du lion de l'aigle et du bœuf mais également le portrait d'un homme à gauche à gauche se trouve celui du bœuf Pnei Hachor Mehasemol donc Pnei Adam Pnei Arié Pnei Necher et Pnei Hachor qu'est-ce qui représentent ces quatre éléments vous l'avez compris ce sont tous des rois dans leur espèce le lion le roi des animaux sauvages l'aigle le roi des oiseaux le taureau roi des animaux domestiques et l'homme c'est celui qui les domine à tous chacun il est mêler dans sa catégorie l'homme il est le mêler de ses mêlachim il est le roi de ses rois et au-dessus sur le Kisea Kavod on a mêler malré ha mêlachim le roi des rois des rois puisque Hachiborchu qui domine l'homme qui domine les animaux puisque Hachiborchu a donné à l'homme la possibilité d'exploiter toute la nature Tamshilehu bémarasse yadecha kol shata tahadraglav tu crois que quand les Béni Israël ont dit ils ont été sincères ils ont été entiers ils ont été avec moi de tout coeur non ils ne m'ont aimé que d'un seul oeil comme une kalla si jamais on pouvait imaginer une chose pareille qui déjà sous la choupa elle louche elle a un oeil sur son khatan et un oeil déjà sur quelqu'un autre c'est l'inimaginable c'est l'impossible et l'impensable et bien les Béni Israël m'ont trahi ils ont arraché l'un des quatre mulets de mon char ils ont un oeil porté sur Sinai c'est à dire sur la révélation divine mais un oeil déjà qui louche qui va vers le bœuf vers le taureau qui se trouve gravé dans le kissé à Kavod ils ont arraché l'un de mes quatre mulets j'ai quatre images gravées dans mon trône ils ont arraché un un de ces portraits pour en faire la hava d'Azara qu'est-ce que représente ce portrait du bœuf cette image du taureau et pourquoi est-ce que le ham Israël ont convoité cette image pourquoi spécialement le bœuf et pourquoi en or un veau d'or d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le passouk de Tehillim ils ont été prêts de faire échange de leur gloire contre un bœuf c'est à dire Hachem c'est notre gloire la gloire d'Israël c'est à Kadesh Bar ils sont prêts à en faire échange contre un petit veau qui broute de l'herbe mais ils ne sont pas devenus fous qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cela à l'époque la richesse de tout individu était obtenue par le biais de l'agriculture chaque personne avait une parcelle de terrain un champ qu'on labourait qu'on semait qu'on travaillait durant toute la période jusqu'à pouvoir moissonner récolter engranger c'est comme ça que toute personne avait de quoi vivre durant l'année une fois que les fruits les céréales étaient engrangés tout allait bien on pouvait aller dormir tranquille on avait fait son chiffre d'affaires annuel et le passouk dit le nombre de récoltes dépend de la force du bœuf pourquoi la charrue qui allait permettre à l'homme de travailler la terre était tirée par des bœufs c'était ces taureaux qui tiraient la charrue et plus on avait de taureaux et plus on avait de charrues et plus on avait la possibilité de travailler la terre des hectares et des hectares de champs agricoles le nombre de récoltes en fonction de la force du taureau sous-entendu que l'énergie à l'époque c'était quoi c'était le taureau le bœuf aujourd'hui c'est le pétrole c'est l'uranium c'est le nucléaire il y a à l'époque c'était ça quand les Bné Israël fabriquent un veau d'or ils choisissent le bœuf et en or qu'est-ce qu'ils veulent en dire par là ils veulent dire à Kadosh Baruch Hu maître du monde tu peux gérer le monde de deux façons manière naturelle et surnaturelle pourquoi est-ce que tous les pays du monde sont tranquilles ils ont leur parnassa naturel alors que nous notre vécu au quotidien il n'est pas explicable il n'est pas du tout naturel on vit dans des conditions entre guillemets impossibles c'est-à-dire tous les soirs il n'y avait plus rien à manger le lendemain matin il fallait espérer qu'Hachem envoie la manne imaginez-vous une telle situation où des centaines de milliers de personnes hommes, femmes et enfants j'en ai vieux qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger demain c'est pas évident les familles elles étaient nombreuses ils ne laissaient pas s'extupler avec 10 accouchements on avait déjà 60 personnes tous les enfants qui ont la bouche papa on a faim qu'est-ce qu'il va leur donner allez les enfants tous ensemble est-ce que c'est une situation facile la Gemara dit que l'un des psoukim des malédictions ta vie sera suspendue face à tes yeux de quoi il s'agit c'est celui qui compte sur le pain du boulanger imaginez-vous on est tout le village il y a une boulangerie dans le village on est en train de faire la queue depuis trois quarts d'heure on fait la queue les quatre derniers ils arrivent la boulangerie il n'y a plus de pain désolé bon alors de la brioche il n'y a plus de désolé alors du pain du pain peu importe du pain de seigle désolé épuisement du stock après trois quarts d'heure d'attente il retourne chez lui bredouille avec une rassera pas possible la boule à la gorge c'est tout ce qui lui reste à manger et qu'est-ce qu'il se dit avec le creux à l'estomac demain matin je me réveille une heure avant je ferai la queue au moins le premier mais pour se réveiller avant on n'avait pas d'horloge il n'y avait pas de portable avec la possibilité de se réveiller programmé alors il ne dort pas toute la nuit de peur qu'il ne se réveille pas le matin alors il est là toute sa vie à trembler ne pas se réveiller de peur de manquer du pain il n'a pas envie de subir une deuxième fois la même chose la même punition de se retrouver comme ça face au boulanger qui dit il ne reste plus de pain alors tu as la vie suspendue en face de tes yeux tu ne sais pas tu comptes sur le pain du boulanger et tu ne sais pas s'il en aura terrible c'est une tension en continu c'est une clala c'est une malédiction alors le ram Yisraël dans le désert tous les jours il n'y a plus il n'y a plus de man en fin de soirée et le matin qu'est-ce qui va se passer Hachem va nous envoyer oui ou non de la man cette question a été posée à Rabbi Shimon de Bar Yochai par ses élèves il leur dit Rabbenu mais pourquoi Kadesh Baruch Hu ne leur a pas donné de la man une fois par an une fois par an ça aurait été suffisant ils ont dans leur gamelle tout ce qu'il faut ils sont tranquilles il leur dit à quoi cela ressemble imaginez-vous un roi qui avait son prince son fils le prince qui venait voir son père une fois par an et son père lui faisait un chèque de quelques millions d'euros pour être tranquille toute l'année et puis l'année suivante quand le fils vient voir son père il dit bonjour papa qu'est-ce que je t'ai langui il dit vraiment tu m'as langui pourquoi est-ce que tu n'es pas venu pendant tout ce temps pendant toute l'année je te je te languissais j'avais une nostalgie folle je pensais qu'à toi où tu étais il dit papa j'étais occupé j'avais des problèmes des affaires tellement de préoccupations et d'occupations il dit c'est quoi moi désormais je ne te fais plus un chèque annuel je te fais un chèque journalier tous les jours tu viendras chercher ton chèque tu trouveras le temps pour venir dire bonjour à papa d'accord même si tu ne me languis pas tu languiras au moins le chèque et là au moins je suis sûr de te voir Akadosh Baruch Hu dit si je donne la manne au Bnei Israël pour toute l'année est-ce qu'ils vont vraiment prier convenablement je leur envoie je leur envoie la manne une fois par jour tous les jours ils ont les yeux rivés vers le ciel le coeur orienté vers Akadosh Baruch Hu dans une téfilah sincère ils épanchent leur coeur devant Hachem Hachem donne-nous la parnassa pour nous et nos enfants ce sera une vraie tefilah dans toute cette dimension pas superficielle ça c'était une braha ou chasvechalom une klala on a l'impression d'avoir une contradiction celui qui compte sur le pain du boulanger on a dit que c'est une malédiction et la manne on a dit que c'était quelque chose qu'au contraire qui était souhaitable et positif comment comprendre ça dépend du niveau de l'homme s'il a confiance en Dieu ou pas Akadosh Baruch Hu attend ta prière quelle chance inouïe c'est le roi qui t'invite à ce rendez-vous c'est Akadosh Baruch Hu qui nous invite à faire la tefilah trois fois par jour c'est un srut pour nous contrairement au Nahash vous savez que le serpent quand il a fauté parce qu'il a incité Chava à manger du fruit interdit Dieu va lui dire comme malédiction tu vas ramper désormais sur ton cou il lui a coupé les pattes autrefois il marchait verticalement le serpent et en plus tu mangeras que de la poussière toute ta vie la poussière de la terre l'agmar a dit mais la poussière il y en a partout il y aurait de les rafars il descend en bas il y a du rafar il monte sur le toit il y a du rafar alors c'est une bénédiction ou une malédiction qu'est-ce qu'il a eu le serpent c'est une clala c'est une clala pourquoi parce qu'il a il perd le contact avec le tajro il n'a plus besoin de excellent bravo Akadosh Baruch Hu lui dit je ne veux plus te voir tu as tout ce qu'il te faut quand il te le faut de telle manière est-ce que tu n'es pas l'occasion de m'appeler au secours même les animaux appellent Hachem le coassement des corbeaux dans le ciel c'est un appel à Dieu les lions quand ils rugissent ils disent Hachem envoie-nous du gibier il demande à manger à Dieu mais pas le serpent le serpent il ne demande jamais il n'en a pas l'occasion Hachem ne veut pas de contact avec lui ça c'est la malédiction David Améler disait mais tout le monde aime être exaucé dans ses souhaits et ses prières David Améler disait les gens quand ils ont un problème et ils prient finalement ils disent j'aurais préféré avoir ni le problème ni avoir besoin de prier parce que pour eux la prière n'est que le moyen d'aboutir à la solution du problème chez moi le problème c'est le moyen la prière c'est le but je suis content de me retrouver en permanence en liaison directe avec Hachem donc les problèmes sont les moyens pour nous stimuler à nous adresser à notre Père Céleste c'est ce qu'Hakadosh Baruch attendait d'Israël qu'il prie et qu'il prie malheureusement ils n'ont pas su apprécier cette situation ils ont dit Ribonosh El Olam tu nous envoies la manne tous les jours tu nous protèges des intempéries par les nuées de gloire tu nous désaltères par le biais du puits de Myriam mais est-ce que tu ne peux pas nous donner comme tous les peuples et toutes les nations du monde qui vivent dans des conditions totalement naturelles chacun a sa parcelle de terrain qu'il travaille durant l'année et à la fin ils ont de quoi manger tranquillement paisiblement leur vie est paisible tranquille la nôtre elle est en quelque sorte tendue alors on voudrait une vie dans des conditions naturelles ils ont exprimé cette volonté par le biais du vaudor car le veau comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est le bœuf qui tire la charrue et qui permet de récolter de moissonner et ensuite de s'enrichir de commercialiser le fruit de la terre et de faire de l'or le veau d'or c'est l'or et l'argent gagné dans des conditions totalement naturelles mais ils admettait absolument qu'il y a au-dessus du char Dieu dans le qui sait à Kavod le taureau n'est que une créature d'Akadosh Baruchu il y a un roi des rois ça évidemment ils reconnaissaient ils n'ont pas oublié ce qu'ils venaient de vivre à peine il y a trois mois mais même ça c'était considéré une faute comment souhaiteriez-vous perdre cette relation directe avec Akadosh Baruchu en permanence et vous retrouver dans des conditions où il y a un écran entre vous et HM les lois de la nature c'est dommage ça c'était leur faute mais lorsque les grecs sont venus et qu'ils leur ont dit inscrivez sur les cornes des taureaux que vous ne croyez pas en Dieu que vous n'avez pas de part en la divinité cela veut dire qu'il n'y a que la nature qui compte et il n'y a pas de créateur il n'y a pas de force surnaturelle qui est au dessus des lois de la nature c'est ça ce qu'ils ont voulu obtenir les Yévanim ils ont voulu obtenir de Ham Yisrael la soumission à l'athéisme dire mais non ça n'existe pas un pouvoir surnaturel il n'y a que la nature il n'y a que le taureau on ne peut s'enrichir que par le billet du bœuf c'est à dire par rapport aux moyens naturels que tu possèdes comme si on disait aujourd'hui que celui qui a du pétrole peut réussir alors voilà qu'à ce moment-là ils vont interdire d'être chômeurs shabbat parce que shabbat c'est l'expression de notre émouna profession de foi où on dit à Kadosh Baruch Hu on est chômeurs shabbat le septième jour c'est une alliance entre nous et à Kadosh Baruch Hu à Kadosh Baruch Hu a créé le monde en six jours le septième jour il a cessé de créer nous cessons de travailler après six jours d'activité à l'instar de Dieu pour exprimer notre émouna que oui le monde a un créateur qu'il a créé en six jours shabbat pourquoi est-ce qu'ils ont voulu annuler le Khodesh dans Khodesh il y a deux dimensions mais je voudrais dire la plus simple vous le savez qu'autrefois à l'époque du Bédin le Sanhedrin fixait le Roche Khodesh en fonction de la déposition de deux témoins quand il y avait des Edim qui avaient aperçu la lune réapparaître la Néoménie sachant que le mois dure 29 jours 12 heures et 793 Khalakim d'une heure après ça il y a une disparition de la lune pendant 6 heures à peu près pour ensuite réapparaître si deux témoins ont vu la lune naître à nouveau ils ont vu le Khidush à l'Evana le Khidush alors il venait au Bédin et il témoignait il déposait le Bédin en fonction de ce témoignage allait sanctifier le nouveau mois ils vont dire Mekudash 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 à Khidush désormais on pouvait savoir quand est-ce allait tomber la fête de Pessah la fête de Soukhot Shavuot c'est-à-dire que les fêtes juives sont liées au Khidush à Khodesh et les Moradé Hachem Hachertikré Otam Memoradam Haltikré Otam et là Athèm donc c'est le Sanhedrin qui permettait la fixation des fêtes au travers de la sanctification du nouveau mois par rapport à la nouvelle lune la volonté de Yévanim d'annuler Rosh Chodesh c'était un moyen indirect d'annuler les fêtes excellent dans la Torah on retrouve la Parashat des Moradim dans Parashat est mort mais qui est précédé du Shabbat pourquoi est-ce que le Shabbat figure dans la Parashat des Moradim des fêtes Rashi de nous rappeler l'interprétation de nos maîtres pour nous dire que celui qui est Shomer Yom Tov c'est comme Shabbat que dans à propos du premier jour il est écrit comme on aurait dû dire Yom Yom Richon parce que Shéni Shlishi deuxième troisième par rapport au deuxième troisième on devrait dire premier Richon on aurait écrit Ehad parce qu'en effet Dieu était à ce moment là Ah Hashem Ehad Oushmo Ehad même les Malachim ne furent créés que le lendemain Yom on parle de Hashem a créé le monde en six jours il a cessé le jour du Shabbat jusqu'à Yétiat Mitzrayim les gens pouvaient nous remettre en question tu as une preuve tu as une preuve quand arrive Yétiat Mitzrayim la sortie d'Egypte l'eau se transforme en sang que pour les Égyptiens les Béni Israël pouvaient boire de l'eau tranquillement si l'Égyptien et le Béni Israël buvaient même avec deux pailles du même verre l'un buvait du sang et l'autre buvait de l'eau si l'Égyptien payait au Béni Israël le prix de l'eau et bien c'était de l'eau d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont enrichis et quel était le prix le prix que fixait le Béni Israël dès qu'il disait voilà tu me payes 350 euros pour le verre d'eau parce que bien sûr il faut profiter alors à ce moment là est-ce que ça marchait ou ça ne marchait pas l'autre qui disait ça ne va pas non pas plus qu'un euro il dit ben pas de problème il boit c'est du sang 300 euros il boit c'est du sang 360 euros c'est de l'eau et le malasot et après ça les grenouilles et après ça les kinim les fauves ils savent même sans la carte d'identité mieux que les policiers savaient qui est juif qu'il ne l'est pas incroyable et à Sarah Makot pour les diplés toutes ces histoires d'un sorti d'Egypte que nous racontons en détail chaque nuit du céder de Pessar pourquoi ? pour rappeler la démonstration qu'a faite Hachem aux yeux du monde pour prouver que c'est lui le maître de la nature la nature n'est pas autonome Hateva Hateva en valeur numérique 86 Elohim le nom de Dieu en valeur numérique 86 c'est Elohim qui a créé la nature s'il peut modifier les règles de la nature c'est qu'il en est le maître le créateur donc Yom Tov c'est Zecher Litsiat Mitzrayim Shabbat c'est Zikaron les Maasé Béréchit mais c'est intimement lié car Yitsiat Mitzrayim a prouvé que Maasé Béréchit en effet ça a existé les grecs qui refusent ces concepts qui veulent absolument obliger et imposer à Israël de renier Dieu donc ça n'existe pas Bichlal la notion d'un créateur d'un Dieu suprême et à plus faute raison pas de providence divine parce que Yitsiat Mitzrayim ça veut dire qu'Hachem agit dans l'histoire du monde il est acteur en permanence c'est ce que nous proclamons au travers de Yitsiat Mitzrayim évidemment que c'est anticulture grecque l'Amila pourquoi est-ce qu'ils veulent abolir l'Amila ? c'est d'une brûlante actualité de nos jours encore mais encore aujourd'hui on peut le faire au consulat israélien mais à l'époque même ça ils ne permettent pas donc l'Amila pourquoi pas il y a plusieurs explications l'une d'entre elles selon certains richonimes l'objectif souhaité par la mitzvah de l'Amila outre le fait que c'est un tampon c'est le sceau divin qui est marqué sur notre chair en tant que Ben Israël nous appartenons à Hachem nous sommes ces Avadim comme un serviteur qui est marqué du sceau de son maître il y a également un autre aspect à cette mitzvah c'est le fait que ça atténue chez l'homme un petit peu la tendance de course effrénée vers les désirs et plaisirs corporels dans le sens où ce membre qui est censé être source de procréation doit être canalisé et ne pas laisser l'être humain se laisser déborder par les passions le fait de faire l'abritmila c'est mettre une limite à cette à cette passion et de aux pulsions naturelles et de canaliser son énergie dans le bon sens c'est anti-grec pourquoi ? parce que les non-juifs considèrent que la nature est immétrisable au contraire il faut laisser libre cours à la nature il faut la développer les grecs ont développé par exemple la structure du corps c'est à dire les muscles l'athlétisme les jeux olympiques c'est grec l'aspect esthétique du corps développé au maximum pareil au niveau des passions des pulsions c'est la débandade il faut se laisser se déchaîner il n'y a pas de limite comment veux-tu limiter la nature ? la nature est maîtresse de l'homme Am Israël prône l'idéologie selon la Torah que l'homme peut être maître de toutes ces énergies c'est à lui de se diriger dans le bon sens de vivre en fonction de ce que la Torah demande kolmashéhasra Torah hitira Torah tout ce que la Torah interdit elle a permis elle a interdit par exemple de consommer le porc elle a permis un poisson qui s'appelle shibuta qui a le goût du porc elle a interdit de manger mélange de viande et lait elle a permis de consommer le pie de la vache qui a un goût de mélange les viandes elle a interdit d'autres parlons du Dam Tohar bon ce n'est pas d'actualité mais la Gemara parle de l'époque elle a interdit Dam Nida elle a permis Dam Tohar il y a des choses qui sont interdites avant le mariage permises mitzvah après le mariage même après le mariage il y a des périodes et des périodes pourquoi Kadjbohu nous a donné tout cela dans la vie pour faire les bons choix est-ce que je vais faire en fonction de ce qu'Hachem me demande ou de ce que mon Yedzerara exige il faut payer plus cher pour le Kachère certes mais une noblesse oblige donc il y a tout cela qui fait que l'homme doit être maître de sa nature voyez comment Yosef a de sa dique on a parlé de lui ce matin la femme de Potiphar tente de le séduire par tous les moyens elle change de robe trois fois par jour dit le Midrash elle utilise toutes sortes de parfums tous les moyens de séduction elle n'arrive pas avec Yosef Yosef se dit une chose refus catégorique c'est à sour c'est à sour pas question que je faute Yosef même au moment où elle le tient par la veste elle veut l'obliger le forcer après tout ce harcèlement il a laissé son veston entre ses mains il prend la fuite il sort dehors ce même terme il s'est enfui on retrouve dans le Hallel la mer a vu et elle s'est enfuie de devant l'Ebni Yisraël n'est-ce pas le Midrash demande Mara Ahayam qu'a vu la mer pour s'enfuir Arono chez Yosef le cercueil de Yosef comment le cercueil de Yosef fait fuir la mer la mer s'est enfui de devant celui qui s'est enfui de devant la Havera celui qui maîtrise sa propre nature maîtrisera la nature du monde tout entier la Brite Mila Yosef en est le symbole le plus fort de Shomer Haberit du Tikkun Hayesod il était une fois un roi qui a demandé à un philosophe qui es-tu le philosophe lui répond je suis le roi de votre roi l'empereur qui a failli exploser de colère de l'envoyer immédiatement à la guillotine il dit quand même c'est un philosophe il doit certainement avoir une explication philosophe pêche et enlosef une bouche qui n'a pas de faim alors il dit dis-moi qu'est-ce qui t'arrive de me répondre comme ça c'est quoi cette route spa il dit sa majesté permettez-moi de m'expliquer lorsque vous avez un désir une envie est-ce que vous arrivez à vous à vous abstenir il dit non j'ai envie je fais ce que bon me semble alors il lui dit et bien moi j'arrive à maîtriser mon désir donc le désir c'est votre roi et moi je suis le roi du désir donc je suis le roi de votre roi c'est ça ce que les yévanimes n'ont pas supporté la brit mila c'est dire que nous sommes Israël on est maître même de notre propre nature donc cette guerre idéologique cette confrontation permanente entre la culture grecque et la culture d'Israël elle va durer jusqu'à quand ? mais à l'époque de Hanouka jusqu'à la guerre lorsqu'un jour Matatiaou et ses enfants décident d'aller livrer guerre à une armée toute entière qui comprenait 40 000 soldats grecs avec un arsenal impressionnant des éléphants dont t'es pour la guerre et eu son petite poignée d'hommes ils n'ont pas eu peur sur qui ils ont compté sur Haïkadosh Baor Yehuda Maccabie Maccabie les initiales de Mi ha mocha ba'elim hachem qui est comme toi parmi les puissants oh hachem sur la base de la confiance en Dieu ils y vont résultat des courses tu as transmis et remis les forts entre les mains des faibles les nombreux entre les mains des peu nombreux c'est normal ça selon les lois de la nature c'est impossible impossible cette petite poignée d'hommes faibles peu nombreux ils n'avaient aucune chance de gagner si ça s'est quand même produit c'est une preuve qu'Am Israël avait raison que les Tzadikim avaient raison par rapport au Rechaim c'est-à-dire la victoire triomphale qui a eu lieu sur le plan militaire a donné une victoire également sur le plan idéologique les Tzadikim et les Rechaim les Grecs et les Bnei Israël qui finalement a eu le dernier mot qui a eu gain de cause dans ce débat idéologique qui a duré pendant des années 52 ans ça a duré alors il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui se sont hélénisés beaucoup de gens qui se sont laissés influencer par la culture grecque mais finalement la Kédoucha a gagné la Touma ce nes ce nes de Hanouka cette grande victoire a montré que oui Akadosh Baruch Hu est là cette nature le monde entier a été créé par Akadosh Baruch Hu pas seulement créé mais pas comme une horloge qui a été fabriquée par l'horloger mais après elle tourne toute seule on n'a plus besoin d'intervention du fabricant le monde c'est pas comme ça le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu mais il ne peut pas continuer d'exister sans sa volonté sans sa gestion en permanence ça c'est Hanouka qui le démontre le Maharal de Prague dit quelque chose de très beau il dit que Yavan en valeur numérique la Grèce Yavan égale 66 Hechal dans le Bet-Amygdash il y avait le Hechal l'enceinte du Bet-Amygdash Heioud Chaf Lamed Hechal en valeur numérique 65 la Gemara nous dit que les Yavanim nikhnessou la Hechal les Yavanim sont rentrés dans l'enceinte du Bet-Amygdash timmeu kol hachmanim sheba Hechal ils ont souillé et impurifié toutes les fioles d'huile toutes les huiles à l'exception d'une laquelle shayah hatoum bechotamo shel kohen gadol qui était scellé avec le tampon du kohen gadol pourquoi est-ce que celle-là elle aura échappé pourquoi il explique brillamment il dit que dans le Hechal il y avait la Ménorah la Ménorah comprenait sept branches sept le chiffre sept c'est le symbole de la nature le monde fut créé en sept jours car même le jour du Shabbat il y a eu une création laquelle ? le repos le Shabbat menokha Rashi dit regardez Rashi à propos de ce passouk qu'Hashem a fini et terminé la création du monde le septième jour qu'est-ce qu'il a créé le septième jour ? le repos donc le chiffre sept représente la nature puisque le monde avec tout ce qu'il comprend fut créé en sept jours Yavan sa force naturelle était plus forte que la force naturelle des Bénés Israël sur le plan naturel ils étaient bien plus forts que nous bien plus nombreux c'est vrai Yavan 66 Hechal 65 c'est que Yavan a dominé Hechal ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Hechal ils ont réussi ils n'ont pas pu par rapport au Kohen Gadol pourquoi ? Kohen Gadol c'est celui et le seul habilité à rentrer une fois par an dans le lieu le plus sacré du monde lui le Kohen Gadol à Kippour il rentre dans le Kodesh à Kodashim qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le Kodesh à Kodashim ? une chose la Torah l'arche sainte qui comprend l'étape de la loi le Sefer Torah la Torah fut donnée quel jour du Homère ? le cinquantième Hazak cinquante c'est le chiffre qui arrive après sept fois sept quarante-neuf le chiffre sept symbole de la nature le quarante-neuf c'est la nature en puissance les forces naturelles avec toute leur ramification c'est le sept fois sept c'est le maximum des pouvoirs naturels au-dessus de cela arrive la Torah à Kajbochou descend sur le mont Sinai il nous donne la Torah la Torah elle est surnaturelle pour le prouver écoutez ça la largeur du Kodesh à Kodashim le Saint des Saints était de combien ? 10 amotes 10 koudés combien mesurait l'arche sainte ? on l'apprend dans Parachatérouma ça mesurait 2 koudés et demi 10 moins 2 et demi égale 7 et demi si l'arche sainte était au milieu on avait combien de chaque côté ? 3,3 quarts n'est-ce pas ? et bien figurez-vous quand on mesurait de part et d'autre on avait 5 amotes d'un côté 5 amotes de l'autre et le Haron où est-ce qu'il est ? il a disparu ? à Haron et nomina mida le Haron il compte pas ça veut dire que il n'a pas besoin d'espace pour exister le Haron à Kodesh car la Torah n'est pas conditionnée ni par l'espace ni par le temps elle est éternelle elle vient de ce fait la fiole d'huile elle n'était pas maîtrisée par les Yévanim car les Grecs leur force n'était que sur le plan naturel stratégique, militaire mais il y a celui qui est bien au-delà celui qui donne la force même aux faibles celui qui allume les bougies de Shabbat et les lumières de Chanukah de par cet allumage il prend conscience que celui qui a créé le monde en six jours et s'est arrêté le septième c'est lui qui a sauvé Am Israël à l'époque de Chanukah une période d'obscurité totale une période où tout nous semblait déjà perdu à tous les niveaux stratégique comme spirituellement il y avait eu malheureusement une telle déchéance spirituelle tant de gens qui se sont laissés entraîner par les Yévanim alors Hachem a fait éclairer cette lumière dans cette obscurité la lumière de la délivrance la lumière de la présence divine lorsqu'on on allume les bougies de Shabbat et de Chanukah il ne s'agit pas simplement de cet allumage physique des bougies mais plutôt de l'éclairage de l'esprit de la lumière dans le cœur de cette compréhension que Akkadosh Baruch qui a créé le monde ne l'a pas abandonné il continue de le gérer et de nous accompagner pas à pas ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël lorsqu'on on a compris le message de Shabbat et le message de Chanukah et bien désormais il s'agit d'une grande lumière qu'on a allumée en nous qui nous éclairera durant toute la vie pour comprendre que tout est entre ses mains la réussite dans tous les domaines dépend d'Akadosh Baruch Birkat Hashem Ita Achir celui qui donne la braha pour la richesse pour tout je reviens à la première question celui qui allume les lumières de Chanukah et de Shabbat méritera des enfants Tzadikim Tzadikim Tanmideh Chachamim Kinermitsvav et Torah Or pourquoi ? qu'est-ce qui fait que malheureusement très souvent l'éducation de Torah n'est pas donnée aux enfants parce que parfois les parents s'imaginent que pour la Parnassa il faut peut-être sacrifier la spiritualité lorsque quelqu'un considère que la matérialité prime devant la Torah devant la Abod HaTachem il risque de ne pas donner ne pas transmettre l'échelle l'échelle de valeur réelle juste et bonne à ses enfants parce que je vais prendre quelques exemples vagues vous savez des gens qui par exemple vont habiter dans des endroits excentrés par rapport à une communauté juive ils vont habiter dans des banlieues éloignées où il n'y a ni synagogue ni boucherie cachère ni produit caché rien du tout pourquoi ? parce que là-bas il y a le confort parce que là-bas il a peur que il n'est pas la même parnassa s'ils se retrouvaient à côté d'une communauté alors qu'est-ce qui va se passer après avec les enfants ? ils n'auront rien vu ras fait shalom après une, deux, trois générations c'est fini alors que s'ils avaient confiance en Dieu pour la parnassa ils se seraient plutôt sécurisés spirituellement parlant j'ai parfois des jeunes qui me demandent après le bac que faire ? j'aurais dit d'abord une année de yeshiva vous continuerez les études après essayez d'abord de construire votre être avant de prévoir votre avoir la parnassa c'est nécessaire c'est indispensable il faut d'abord construire sa personne quelle valeur tu auras dans ta vie ? quel objectif tu chercheras à atteindre ? ce ne sont pas les mêmes personnes au Hachem aujourd'hui il y a d'autres moyens on peut faire ça avec un milieu un environnement qui est favorable pour l'étude de la Torah et qui stimule les jeunes mais j'ai constaté à maintes reprises que ce n'est pas du tout évident des jeunes qui vont tout de suite à la fac après l'école juive ont beaucoup de difficultés s'ils n'ont pas vraiment d'éducation très forte à la maison le Shabbat un prof qui lui dit écoute je vous parle de quelque chose d'expérience il y a deux semaines à peine un garçon qui vient me demander une attestation du rabbin de sa communauté pour expliquer et justifier son absence le Shabbat il lui dit mais ça ce n'est pas un argument valable son histoire du Shabbat son histoire du Yom Tov ou bien la fréquentation avec d'autres sociétés combien peut-il résister combien de temps pourra-t-il résister alors que si on lui avait donné la chance de se renforcer sur le plan des valeurs juives et bien il aurait été tout autre ça aurait été un guerrier vaillant un garçon convaincu de la justesse des valeurs qu'il prône pourquoi on a peur de s'avancer un peu plus dans la Torah parce qu'on craint pour la Parnassa mais j'ai peur que finalement il ne réussisse pas à remonter à cheval par rapport à ses études celui qui est habitué habitué c'est-à-dire pas seulement le vendredi soir où une fois par an il allume la bougie de Chanukah habitué c'est en permanence c'est-à-dire celui dont la lumière de Shabbat et de Chanukah l'accompagne en permanence il a compris la leçon qui se dégage de ses jours sacrés et bien il n'a pas peur pour la Parnassa il sait faire la part des choses il sait que Akkadul Vohrupe lui a envoyé la Braha dans ce qu'il fera il n'a pas besoin de risquer sa spiritualité c'est le sens de ce que veut dire l'agmara Haragil Bener Avian Levanim Talmidach Beazrat Hashem et j'en suis convaincu que nous tous vous tous ici présents vous êtes dans un milieu de Kedusha dans une synagogue dans un endroit où je sais combien vous êtes attaché à l'étude j'en suis fier M. Matimon ce soir m'a fait part à un petit peu du programme qui se déroule ici en permanence Baruch Hashem ça fait plaisir de voir que malgré la longueur de cette galoute malgré l'intensité de l'obscurité du monde d'aujourd'hui la lumière est claire et très fortement on s'attache au tefilot on s'attache au limoud à l'application des mitzvot à l'éducation donc soyons fiers de cela continuons encore et encore afin de mériter que Akkadosh Baruch Hu nous révèle très bientôt la grande lumière de la délivrance jour durant lequel où toute l'humanité toute entière reconnaîtra la vérité éclatante ce jour-là la connaissance de Dieu remplira le monde comme l'eau recouvre le lit de l'océan et ça ne dépend que de notre conviction cette volonté de continuer encore et encore à servir Akkadosh Baruch Hu c'est ce qui fera tout le mérite d'Israël afin de recevoir cette bracha attendue depuis des millénaires Amen et Amen